Merci. Je voudrais juste poser deux-trois petites pierres pour poser le contexte. La première pierre est très éloignée, en fait elle ne l'est pas. Essayez de me décrire une odeur, ou bien demandez à quelqu'un de vous décrire une odeur que vous ne connaissez pas. Je crois que ce n'est pas possible à faire. C'est fondamentalement expérientiel et très personnel, parce que l'on ne sent pas toujours la même chose. Deuxième petite pierre, en préparant ma venue aujourd'hui parmi vous, je regardais deux vieilles archives, non pas sur le site de l'INA, mais deux archives qui à mon avis sont tout à fait intéressantes. La première c'est une vidéo que vous trouverez facilement sur Youtube, d'une partie d'émission de The Later Show d'Avec David Ellermann en 1995, qui recevait le patron de Microsoft et qui lui demandait « C'est quoi cette histoire d'Internet ? Est-ce que vous êtes au courant de ce qui se passe avec cette histoire d'Internet ? » Donc évidemment, Gates lui expliquait que ça allait un peu changer notre monde, sous la quoi personne ne comprenait rien du tout. Et pourtant on était en 1995, et ça faisait déjà quelques temps qu'Internet existait, que parmi vous peut-être. Déjà sans savoir, moi je faisais partie des pionniers de l'usage d'Internet quand j'étais prof au lycée professionnel dès 1993. Deuxième vidéo un peu historique, comme ça pour poser le sujet, c'est la vidéo de la présentation par le patron d'Apple à l'époque, qui en 2007 présentait un Lightfoot, qui apparaissait dans notre univers, et on ne va pas faire l'impact qu'a eu les smartphones qui existaient bien avant, qui d'ailleurs dans cette conférence faisaient référence à des smartphones qui n'étaient pas si smartphones, et qui le présentaient comme un mélange d'un iPod, d'un navigateur Internet et d'un outil d'email. En ce qui concerne le domaine technologique, celui qui m'occupe depuis de nombreuses années, depuis 2016 en fait, à l'époque où j'ai à la gaieté lyrique mis un casque de réalité virtuelle, et j'ai été plongé dans une expérience qui m'émeut encore rien que de mon souvenir de 2016, qui était une réinterprétation de l'Alleluia de Léonard Cohen en réalité virtuelle, avec un monsieur qui apparaissait devant nous, qui nous chantait ses deux premiers couplets, qui ensuite se multipliait autour de nous, qui se clonnait pour faire le deuxième couplet en canon, et le troisième couplet, ces deux-ciens disparaissaient, ils se retrouvaient dans un hôtel d'une cathédrale extraordinaire, avec un chœur sur l'hôtel, et qu'ils finissaient... Et donc là, au-delà de la performance technologique, c'était le véhicule d'abord d'un nouveau rapport à une émotion musicale, et une profonde émotion musicale. Et autant j'en discutais tout à l'heure, autant lorsque j'ai vu, à la fin des années 90, les premiers prototypes de tableaux blancs interactifs, le prof un peu innovant que j'étais, alors on était impatient d'en avoir un, autant quand j'ai mis ce casque de réalité virtuelle sur mon visage, et donc depuis, parce que j'en fais tout le temps, parce que j'aime ça. J'ai, comme je vous le disais tout à l'heure, acquis la profonde conviction que nous avons là, non pas un outil numérique, nous ne faisons plus partie d'un truc numérique, on est sur quelque chose d'autre, on est sur une révolution anthropologique, profondément physique, émotionnelle et communique. Et que la puissance de ce médium, et la puissance de ce que tout le monde a bazardé de cette histoire de métaverse l'année dernière, qui nous encombre aujourd'hui, mais qui dit que le vieux rêve de l'humanité, qui est celui de l'ubiquité, mon corps est quelque part, et mon être, rejoint d'autres personnes ailleurs, est aujourd'hui possible. Et donc, ce qui m'intéresse, moi qui ai fait toute ma carrière dans le numérique au service de la transmission, c'est qu'on a là, comme jamais nous avions eu auparavant, un outil de renouveau, du plaisir d'apprendre et de transmettre, et un outil d'une profonde capacité d'inclusion et d'accès au savoir, et non pas d'un accès intellectuel comme le fait Internet jusqu'à présent, mais d'un accès physique. Je disais tout à l'heure qu'on apprend mieux en faisant. Et c'est exactement cela qu'on fait en réalité virtuelle. Ça fait longtemps que la réalité virtuelle existe. Les industriels, en particulier en France, utilisent depuis le début du siècle. Donc, on n'est pas sur une technologie qui apparaît. Ce qui apparaît, c'est qu'aujourd'hui, on est sur une technologie qui est extrêmement accessible à tout un chacun. Aujourd'hui, la pièce de réalité virtuelle, ça vaut 350€, c'est-à-dire le prix de téléphone que vous avez tous en haut. Oui ? Et ce qui est devant nous, au-delà des enjeux des agents conversationnels, j'en termine très vite, des agents conversationnels qui sont un formidable potentiel pour incarner, je ne dirais pas jusqu'à dire un nouvel enseignant, dans tous lesquels une nouvelle relation à une ressource digitale. C'est l'enjeu d'une profonde transformation des pratiques et des postures des professionnels. Et, à ce moment-là, on va pouvoir hybrider sur une nouvelle dimension notre rapport au savoir et aux effets de transmission avec ces nouveaux des agents. Merci. Merci beaucoup, Nicolas. Un applaudissement. Merci. 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 Merci.